Et dans un instant, la preuve en image que tout le week-end, le foot amateur se déchaîne avec des paniers venus d'un autre monde. On volait des services vraiment très précis et très forts, mais aussi des essais remarquables, des buts en handball remarquables aussi et des buts ou pas en football. On verra tout ça avec Franck Siassen et Pierre Husson qui sont avec nous encore une fois pour ce week-end. Mais pour commencer, nous allons évoquer une discipline d'endurance, si le moins qu'on puisse dire, aussi bien pour organiser que pour courir. C'est du marathon qu'il est question avec vous, Laurent Baudinet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président du Stade Bordelais à SPTT. C'est vous qui organisez notamment, entre autres, ce fameux marathon by night. On se souvient, mais rappelez-nous quand même, il y a quelques mois, il aurait dû se courir, mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Évidemment, donc en 2019, c'est la cinquième édition, puisque ce marathon de Bordeaux-Métropole est né en 2015. Et effectivement, il va se courir normalement le 27 avril, puisque depuis 2015, il est inscrit comme un marathon de printemps. Et à cause des mouvements sociaux, les forces de sécurité n'étaient pas à même de pouvoir encadrer ce marathon. Donc les autorités préfectorales ne nous ont pas accordé l'autorisation de l'organiser. Et donc, nous avons, d'une annulation qui aurait été dramatique, nous avons pu avoir un report. Et donc, en 2019, ce sera un marathon d'automne. D'automne, voilà. C'est avec peut-être des difficultés au niveau du temps, bien qu'on se souvient du premier ou de la deuxième édition de ce marathon de Bordeaux-By-Night qui a été couru sous des trompes d'eau. Donc là, on croise les doigts. Logiquement, ça devrait aller un peu mieux. Mais est-ce que ça a été compliqué de reporter aussi bien pour l'organisation que pour les coureurs ? Alors, pour la météo, alors là, c'est la grande bonne nouvelle. C'est un grand beau temps pour samedi prochain, donc pour les coureurs, pour les bénévoles et pour tout le public que nous invitons à venir en masse, comme tous les ans, à venir supporter les athlètes. Il fera, ça sera vraiment un très grand beau. Les difficultés, oui, effectivement, on était tous prêts pour le printemps et on craignait une démobilisation, aussi bien que ce soit au niveau des coureurs comme des bénévoles, 1800. Et un petit clin d'œil à tous nos bénévoles qui sont là et bien là. Donc aussi un grand merci. Et cette démobilisation n'a pas eu lieu, puisque au niveau des athlètes sur les trois formats, hommes et femmes, ils seront à peu près 18 000, 17 500 à ce jour. Et on pense qu'ils seront 18 000 puisque les inscriptions sont... Oui, voilà, c'est ça. Il faut le préciser quand même que si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez toujours vous inscrire au marathon. C'est ça. Marathon et semi-marathon. Alors marathon, en principe, on ne s'improvise pas. Les gens qui ne sont pas inscrits ne vont pas s'inscrire. Il y a le relais aussi ? Et le relais. Alors le relais, par contre, est complet. Comme les années précédentes, c'est un grand succès. Donc le relais, c'est le marathon à quatre sur des distances. Donc la première version fait 17 kilomètres. La deuxième fait 6 kilomètres. Je précise parce que c'est la volonté même des ordinateurs avec les collectivités. C'est qu'on puisse ouvrir au plus grand nombre, courir en famille, entre collègues. Donc 17, 6, 9 et 10. Voilà. Est-ce que vous avez imaginé un relais à 42 ? Alors, donc, oui, ça, ça se fout. Là, moi, je veux bien le faire, celui-là. C'est ça. Voilà, c'est ça. À 42, chacun son petit kilomètre. Chacun son petit kilomètre, tranquillou, quoi. 42e. Moi, je suis partant. Vous nous avez dit que tu étais inscrit, pourtant. Pour le bon temps ? L'année dernière, tu l'avais dit ça. Tu l'avais dit ? Non, 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 non. Je suis inscrit pour les 10 kilomètres d'équipe. Je dis que le Stade Bordelais, d'ailleurs, organise aussi tous les 11 novembre. Voilà. Et je peux confirmer, témoigner, que Bastien Loquet a tenu son engagement qu'il avait pris en direct. Il l'a couru, et de Édouard, cher Bastien. Il n'y a pas les images. Je vais régler un truc. Non, mais pourquoi ça vous fait rire, là ? Il n'y a pas les images ? Ah, non. Ce qui se passe sur les quais reste sur les quais. Reste sur les quais. Non, il y a les photos. Il y a les photos. Je témoigne, et Bastien, qui est ici présent, a bien passé la ligne d'arrivée. J'étais avec Laurent. Donc, lui est arrivé avant, donc il m'a vu franchir la ligne. Une espèce de machin tout rouge. Ce n'est pas en franchissant la ligne sur un débordement d'énergie et de victoire que tu as promis de faire le marathon, après ? Non, non, non. J'ai cru entendre ça. Non, non, le marathon, ce n'est pas possible, vous imaginez. Un marathon, ça se prépare. Je fais les 10 km des quais pour la deuxième année consécutive, s'il vous plaît. Donc, on va quand même rappeler, parce qu'on est là quand même pour aller du marathon, pas de moi et de mes exploits sportifs. 2 224 tenteront le marathon. C'est ça, à peu près 2500 personnes pour le marathon. Ils viennent d'où, ces marathoniens, tiens ? Parce que c'est très français, mais pas uniquement, quand même. Pas uniquement. On a à peu près les deux tiers qui arrivent de Gironde. Vous avez, donc après, c'est au niveau de la grande région. Et pour autant, nous avons une soixantaine de nationalités. C'est l'objectif, qui n'est pas encore tout à fait atteint, que ce marathon de Bordeaux au métropole devienne un événement international. Voilà, pour faire venir le plus grand nombre de personnes ici sur Bordeaux. Donc, on a une soixantaine de nationalités, beaucoup d'Anglais, d'Allemands, de Belges. Mais pour l'instant, force est de constater quand même que beaucoup viennent de Gironde et de Nouvelle-Aguitaine. D'accord. Donc, il y a encore une notoriété à acquérir. Pourtant, ça fait de ce marathon un des seuls du genre en France, le marathon des nuits. Le marathon nocturne, c'est le seul et unique, la seule et unique course en France à offrir ces émotions qui sont assez particulières de courir de nuit. Alors, pour le rendre un petit peu plus compliqué, la Côte des Quatre-Pavillons, vous y avez pensé ? Non, c'est salaud, ça. On verra ça les années prochaines. Enfin, déjà, de prendre la bosse de Pont-de-Charmand-Elmas, ce cours Victor Hugo, parce que tout le monde dit que Bordeaux et le Grand Bordeaux est une ville plate. Ça, c'est ceux qui ne font que de la voiture. Pour ceux qui courent, qui font du vélo, ils savent que Bordeaux et Grand Bordeaux n'est pas une ville plate. Non, c'est ce qu'on appelle les fausses pentes. Tout à fait. On ne dirait pas que ça monte comme ça. Tout à fait. Prenez juste le début du cours Victor Hugo et ça, je pense que les coureurs l'ont bien dans les jambes. Alors, il y a bien évidemment la course, il y a ce qui se passe autour de la course. Et c'est vrai que c'est aussi un leitmotiv depuis le début de ce marathon nocturne, c'est que ce soit aussi une fête populaire avec des rendez-vous réguliers, des orchestres, etc. Donc, il y a un vrai soutien du public. Il y a un vrai soutien du public. Alors, pour la partie animation musicale, le parcours sera déjà le nez de 15 points musicaux, des groupes, des bandes d'ass, un DJ, même la course des enfants. On peut en parler à 11 heures. Donc, on a 200 enfants qui vont courir à 11 heures comme les grands en esprit-commission et on leur a même réservé une bandes d'ass. Et pas le marathon. Ils font 500 mètres pour les petits. Vous avez les 5-6 ans, ils font une boucle de 500 mètres, mais c'est des maîtres aussi en condition de course avec leurs parents. Les 5-6 ans, les 7-9 ans font 1000 mètres et les 10-11 ans font 1500 mètres. Et eux aussi, ils ont le droit cette année à leur groupe musical. Ce sera une bandes d'ass brésilienne. D'accord. Et donc, le côté animation, c'est Place des Quinconces toujours ? Et c'est Place des Quinconces. Donc, au niveau aussi de la Place des Quinconces, de la Place de la Bourse, vous avez le village. Il faut absolument, même pour ceux qui ne courent pas, il faut venir au village. Il y a un certain nombre d'animations qui sont vraiment très sympas. Et c'est effectivement, à partir de 20 heures, une très grande fête. Et c'est exactement l'esprit que nous avons inscrit dès 2015. La Fiesta, pour ceux qui regardent, des belles performances pour ceux qui courent. C'est quoi la meilleure jusqu'à présent ? Parce qu'on a vu que le record du marathon, c'est en moins de 2 heures. C'est un truc de fou. 42 km, 195. On rappelle quand même la distance d'un marathon en moins de 2 heures. Oui, un petit peu la moyenne, 21 km heure. C'est ça. Le record du monde est à 2 heures. Alors, le record du marathon est détenu depuis 2017. Il est à 2,23. 2,23. L'ernier, le premier, est à 2,32. Et l'ernier, les femmes, une femme, une Espagnole, a battu le record du marathon sur Bordeaux sur le parcours marathon de Bordeaux en 2,58. Le record du monde ne sera jamais détenu sur Bordeaux. Pourquoi ? C'est un marathon de nuit. C'est un parcours, au final, peu roulant pour les athlètes. Peu roulant. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé beaucoup de faux plats. Et surtout, ce qu'on appelle beaucoup de relance. C'est-à-dire, beaucoup de virages. C'est un marathon urbain. À moi, ça me tue. Ah ben oui. Ça me tue, moi, les virages. Allez, on se dit que cette année, c'est pas possible. Mais l'année prochaine, il faut s'entraîner pour le faire et le vivre. En tout cas, au-delà de l'aspect sportif, même pour ceux qui courent beaucoup de marathons et de semi-marathons, à chaque fois, à l'arrivée, ils nous disent « Je n'ai jamais vécu une telle course. » Grâce à cette animation et cet engouement populaire. Alors, c'est très difficile de quantifier le public. On estime entre 60 et 80 000 spectateurs sur le parcours. Alors, allez-y sincèrement. C'est un vrai moment plutôt sympathique. Alors, c'est vrai qu'on a un peu honte de voir des gens courir et toi, au bord de la route, en train de faire « Oui, vas-y, vas-y ». Mais au début, on a une petite mauvaise conscience en se disant « Ah, quand même, eux, ils sont en plein effort et puis nous, on est à côté juste pour les encourager. » Mais non, ça marche. Ça fonctionne parce que même les gens qui courent font des petits coucous, s'arrêtent, disent merci. Enfin, s'arrêtent pas trop quand même. Mais ils font des petits coucous, ils disent merci. Enfin, voilà. Je vais vous reprendre la balle au bon. C'est que, justement, beaucoup disent « Mais je ne me suis pas arrêté parce qu'il y avait le public. » C'est même le contraire. C'est-à-dire que beaucoup, en semi ou en marathon, disons ce qu'on appelle le mur. C'est-à-dire que la marathon, elle connaît le mur. Souvent, c'est vers le 30, 35e. Il ne s'arrête pas, il continue. Parce qu'il est porté par le public. Parce qu'il est porté par le public. Alors, si vous avez envie… Donc, venez, venez, venez. Si vous avez envie de voir, effectivement, courir ce marathon, n'hésitez pas à regarder. Il y a sur les sites internet Marathon de Bordeaux, il y a le parcours. Il n'y a aucun problème. Vous trouverez ça très facilement. Sachez, en revanche, que ce marathon va avoir des conséquences quand même sur la circulation des bus ou encore des tramways. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, là aussi, renseignez-vous. Prenez vos précautions. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le coup d'envoi, c'est à quelle heure ? En plusieurs vagues, on sait, mais à quelle heure le coup d'envoi ? C'est 20h, départ groupé, marathon, semi-marathon et relais, et effectivement, par vague de temps. Tout simplement, mais à 20h. Allez, merci, Laurent. Merci à vous. Bon marathon. On passe tout de suite au sport amateur qui se déchaîne, comme tout le week-end. Aussi, se déchaîne toutes les semaines sur TV7, Pierre Husson et Franck Siasen. Merci, messieurs, encore une fois, de nous faire vivre le sport amateur. Les petits sourires en coin quand je parle du marathon. Il ne faut plus le faire, ça va me vexer à la longue, messieurs. Le marathon, c'est génial. Il y a une ambiance dans Bordeaux. Franchement, c'est cool. Franchement, vraiment. Mais il y a ta distance, 500 mètres. J'ai vu, c'est pas mal. Oui, 500 mètres, on peut le faire. On s'est inscrit à deux, je veux. OK. Allez, on va parler de... Ouais. Ouais. Alors, on sent les sourires, là. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. On va parler de rugby. Mais il faut parler de rugby. Ouais, ouais. Faut bien. Je sais que l'UBB avait beaucoup d'espoir en se déplacant. Non, c'est un 8-4 qu'il faut oublier, parce que le foot, c'est mort. Le rugby, c'est mort, aussi bien au niveau national qu'international. Donc, on va parler du rugby amateur. Voilà. Bah, il y a de belles choses. Oui, oui, oui. Il faut en profiter. Voilà, voilà. Il faut en profiter. Et justement, comme les calendriers sont bien faits, pour se consoler, regardez ce démarrage. On l'arrête plus. La mobilette. Le 21, il était peut-être plus frais que les autres. Et c'est le Quai Rant. Donc, on est en honneur. Et il se fait quasiment le 100 mètres en faisant le tour de tout le monde. On change de terrain. On part à Mérignac ou la Roche-sur-Yon. Ici, on pense qu'il va perdre le ballon. Ben non. Mais non. Il le fait vivre. Il le fait vivre. Et là, un vrai gesteur de centre. Oui. Il fait vraiment la feinte de l'ouverture que tout le monde attendait. Surtout, les défenseurs adverses pour aller aplatir. Et là, on termine avec Nior. Belle pelouse. Voilà. Je sens le coup de pied. Oh, oui. Et oui, justement, il trouve son ailié. C'est la vraie joie. Remarquable. Et oui, Nior contre Cognac, Saint-Jean d'Angélie. C'était des espoirs. Au niveau du basket, il y a des choses extraordinaires. C'est lourd. Ça dunk, ça spout, ça spritch dans tous les sens. Tu fais mal aux oreilles. On va se passer de commentaires, en tout cas, sur les deux premières vidéos. C'est la SPTT Garonne. Et c'est Williams à la baguette pour les deux Alley Hoops. Oui, je vous spoil tous. C'est deux Alley Hoops. Celui-là, il est renversé. Rien à dire. C'est en Coupe de France. C'est un club de N2, le Garonne à SPTT. Donc, au ralenti, c'est encore plus beau. Il aplati ça. Et c'est vrai que la passe, souvent dans le Alley Hoop, on parle souvent du geste final. Mais la passe est tout aussi belle. La coordination entre le passeur et le dunker. Et là, c'est pareil. C'est dans l'autre sens. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et donc, on finit. Là, c'est le basket club de Foncegrive. Là, c'est en Coupe de Garonne. On descend d'un niveau. Mais on ne descend pas de qualité de jeu. La petite fin de deux shoots. Et là, ça enchaîne à trois points derrière l'arc. C'est juste magnifique. Alley Hoop. Alley Hoop, c'est ça ? Alley Hoop, oui. Je pensais que c'était un cerceau. Un cerceau ? Non, ça, c'était à la gym quand tu étais petit. Quand tu tombais de la poutre. Il y a vrai qu'il peut faire ça sur marathon aussi. Allez, le handball à présent, Franck. Et oui, le handball, on avait de la Nationale 2 féminine qui jouait les basques de Biarritz-Anglais de Bayonne. Venez, donc, c'est Côte-Basque-Hemball à Saint-Loupès. Où là, l'hélière rebondit de façon assez spectaculaire. L'hélière rebondit ? L'hélière. C'est une hélère. Et là, nous sommes en universitaire, le Sport U, championnat des écoles 2019. Et là, ça y va. On va vous remettre un petit ralenti parce qu'on est allé un peu vite. Et c'est Bordeaux-Science-Agro contre Bordeaux-IMP. Il arme le bras, le bras ne faiblit pas, il part haut et il faiblit. Il va très haut, il va très haut. Et là, le gardien ne peut pas faire grand-chose. J'aimerais vraiment qu'un jour, vous puissiez me trouver un gardien de but de handball. Qui vienne ici, qui témoigne. Qui explique un petit peu comment ça se fait que tous les week-ends... Avec ou sans 5 ou 5 ? Oh là là, ça ne nous regarde pas. Nous allons parler d'un sport que j'adore. Maintenant, vous le savez, c'est le volet. On va commencer par un service qui fait... Comment dire ? Là, on est à Iac, à Saint-Jean-de-Iac. Regardez bien, le point est magnifique. Hop, je prends mon élan. Et bam ! Hop, terminé. C'est fini. Bonne soirée. Celui-là est juste fabuleux. C'est le capitaine de Saint-Jean-de-Iac qui est au service. Hugo Moulinier. Qui est ambassadeur rematch également. Donc, les sportifs professionnels qui soutiennent le sport. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il est incroyable. L'angle de caméra est magnifique. Et là, on part à... Belle défense, on va dire. Florac avec l'escar qui défend superbement et qui, direct derrière, reprend le point. C'est assez magnifique parce qu'au début, c'était quand même mal emmanché pour eux. C'était mal parti. Mal emmanché. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer le volet. Il se passe des trucs absolument hallucinants. Et vous savez pourquoi j'aime le volet ? Attention. Parce que tu y as joué, petit, c'est ça ? Oui, non, mais ça, mis à part ça. Non, parce que le volet, c'est le seul sport d'équipe dans lequel vous n'avez aucun contact avec l'adversaire. Donc, si vous perdez un point, pas possible de mettre... De faire une bâamina, machin, etc. Non, c'est pas possible. Donc, la seule chose pour vous, c'est d'être meilleur vous-même le coup d'après. Oh. Il ne serait jamais rien au filet ? Non. Et si jamais l'arbitre voit un petit peu, genre, des échanges ou des regards, même un peu trop pressants sur un adversaire, il peut vous sanctionner. Donc, on règle ça à la sortie des vestiaires ? Non, pas du tout. On règle ça sur le terrain et en étant meilleur soi-même. Je plaisante. À la bière, à la bière. Allez, nous allons parler football. Alors, la semaine dernière, j'avais lancé un petit appel pour, effectivement, que vous n'hésitiez pas à faire vos petits commentaires. Visuellement, ça a plutôt marché. Alors, on va regarder les images et surtout, on va écouter... Bah oui, ça prend les paris, en fait. C'est ce qu'il suit, ouais, sur la bord des terrains. On va se dire, là, je pense que si Marc, la cote, elle est à 1,12. J'ai la chine de rematch. Le rematch, c'est du PSG. Ah oui, là. C'est timide, là. Vas-y, franchement. Cote à 1,10. Vas-y, Ramzi. Bon, mais la cote à 1,10 n'est pas passée. Non, non, c'est pas rien. Merci pour l'image. Donc, là, c'est Chichigno. C'est l'auteur de la vidéo. Franchement, on va en faire un mème, je pense. C'est juste magnifique. Et là, le sport amateur pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Là, rien à dire. Il est joyeux, il est bon. Là, c'est les jeunes de Nersac. Et ensuite, on enchaîne, donc, directement, c'était un peu le derby entre la jeunesse Villenavaise et la Brede. Et là, la papine. Le retourné, c'est magnifique. Le retourné. Il n'est pas trop loin des gages, mais bon, ça se nomine. Et d'ailleurs, ça se nomine. Ça se nomine. Ah oui, ça se nomine. C'est pas très sympa de revenir là-dessus. Ça se sélectionne largement. Donc, c'était en Régional 1. Et c'est un beau derby. Et c'est NGMZ qui filmait. NGMZ, de retour au bord des terrains. Elle a filmé deux matchs filmés ce week-end. C'est magnifique. NGMZ, c'est son pseudo. Et d'ailleurs, Carole qui a filmé du rugby. C'est pas son vrai nom. C'est gentil de me préciser que c'est son pseudo. NGMZ, l'ok. Franchement, ça mène. NGMZ. NGMZ, oui. OK, très bien. Le retour. Merci beaucoup, messieurs. On ne parle pas de rugby ? Non. Non. On ne parle pas. Merci. Non. Ça va aller. On peut parler des Girondins non plus ? Non. Bon, OK. Bon, écoute, très bien. Encore merci. Le sport amateur te dit merci, Bastien. Merci à vous, en tout cas, d'être venu. À la semaine. À la semaine. À la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada